Musique Et bonsoir à tous ! J'espère que vous allez bien, gros match ! Aujourd'hui c'est le retour de l'équipe de Zurich contre l'équipe de Xantra et l'équipe de Zac Qui affronte l'équipe de Destroyer, l'équipe de Xantra, les deux équipes là on est sur du haut niveau Puisqu'on est quand même en quart de finale, nom des dieux ! Et c'est surtout que là, c'est l'avant-dernière place pour les demi-finales Niveau des heures de jeu, sur l'équipe des Alliés on est sur du 3000h L'équipe de L'Axe on est plutôt sur du 1300h par personne si vous faites à peu près une moyenne Mais encore une fois, l'allemand Destroyer depuis le début du tournoi nous a montré qu'il avait un bon niveau Donc je ne m'attends pas à ce que l'allemand nous déçoive, il faut voir comment l'italien va jouer L'allemand qui envoie des troupes en... Oh non ! Pourquoi ils font ça ? Le retour de l'Afrique à Corse en Ethiopie ! Oh non ! Tu es cringe ! Mais pourquoi ? A la limite que l'allemand joue en Libye ça va Mais en Ethiopie il n'a pas de ravitaillement l'allemand c'est erreur, c'est bêtise ! La strata italienne a évidemment de prendre les îles utiles dès le départ Non mais l'anglais c'est la run, c'est le champion francophone Il est la run top 1 francophone 2023 Oh le génie ! J'avoue c'est pas bête là, en fait je crois qu'il a fait un parachutage Depuis l'Ethiopie pour prendre cette... J'avoue c'est pas bête là, il innove hein ! Il a parachuté ! Ouais j'avoue c'est pas bête là hein ! Le truc c'est que l'allemand a débarqué au Yémen Sauf qu'il était obligé de partir de l'Italie Sauf que l'Italie n'est pas en guerre ! Donc ce qui fait qu'il n'y avait aucun moyen pour les alliés de contrée Est-ce qu'il est totalement anti-jeu ? Pour moi c'est un jaune C'est un jaune pour l'allemand Pour moi aussi Pour moi aussi parce que c'est de l'anti-jeu Parce que les alliés peuvent rien faire Et il dira d'enlever ses troupes du Yémen D'accord, alors là écoutez On est branché côté axe Dead chat, ambiance très concentrée Mais vous voyez c'est très intéressant déjà Parce que c'est pas habituel Un allemand qui joue croiseur pour détruire la flotte anglaise C'est très intelligent Et je suis persuadé que si l'allemand joue croiseur L'italien joue croiseur aussi Alors l'italien joue sub Le convoi raiding Ok L'axe ça peut aller vite Ouah il nous a percé Est-ce qu'il va nous faire la percée de Sedan ? Ouah oh oui regardez les gars c'est historique C'est historique Il est passé par les Ardennes Ou alors plutôt les Ardennes du Luxembourg Est-ce que l'italien joue le désert ? Ouais l'italien il avance pas au désert L'italien très discret L'italien qui n'a pas sorti sa navy une seule fois depuis le départ Et là vous voyez hop les anglais qui se font rejeter à la mer Vichy ils ont raison de faire Vichy Parce que c'est vrai qu'ils avaient pas avancé en Algérie Donc autant laisser à Vichy Et puis voilà Vous voyez il joue full terrestre Il joue pas avec les chantiers Il joue pas trop navy Là le Japon va se faire exploser par l'américain niveau naval Qu'est-ce qu'il nous fait monsieur Zak ? On a vu Zak qui va préparer les chars Bah voilà c'était sûr Quand le mec il fait de l'anti-char et qu'il fait le truc de char C'est qu'il prépare du gros gros char URSS qui attaque Iran Ah oui Pourquoi Zak il persécute les Iraniens comme ça là ? Ah Est-ce là une technique pour faire de l'XP ? Ouais peut-être bien Ok Mais ce qui me fait peur c'est que le seul défaut Entre guillemets de El Aron peut-être C'est qu'il produisait pas beaucoup d'avions Mais là il remonte à 4 par jour Donc c'est vraiment pas mal Je crois qu'El Aron va doubler l'allemand niveau avion L'allemand qui est à 4 avions par jour ça se tient L'aviation allemande qui semble être combattue Ah oui Aïe Ah non c'est serré Ok c'est serré Les avions allemands et les Spitfire qui sont un peu ex-aequo Mais comme les avions allemands sont plus nombreux C'est l'allemand qui gagne le combat aérien Et l'arène qui se prend une vitesse aérienne Non pour l'instant on a un match qui est très fermé Très très fermé Il y a très peu de tentatives L'anglais qui fait un bon convoi raiding C'est vrai que c'est peut-être dommage que l'italien ne fasse pas un peu plus de convoi raid N'attaque pas plus ouais les subs anglais Le russe qui fait des avions Oh non Zak il troll Alors là vous voyez Zak il prend un très gros risque Zak il nous fait un russe A la fois terrestre Aérien Et char L'américain et l'anglais mais il m'inquiète pas du tout Mais c'est plus le russe qui m'inquiète Destroyer il micro gère très bien Tu peux montrer la tempête de char de l'allemand Elle est très bonne Franchement elle est approuvée par le conseil scientifique C'est du... Alors c'est pas de l'air de 24 C'est encore fucké les stats C'est euh... Elle est très bonne Alors regardez un italien défense maximum des côtes L'italien s'occupe de la défense du continent Ouais je crois que c'est ça hein Et encore un allemand le fait aussi Ok guerre de continuation la Finlande Est-ce que Zak était prêt contre la Finlande ? Non Quoi ? Zak il a rien mis contre la Finlande ? Oh ! Et l'allemand c'est un giga tchad il met des troupes en Finlande Il perce hein Est-ce que Zak aurait pas oublié la Finlande ? Réaction côté Zak Comme ça j'enverrai des divs aussi Il a mis des blindés à l'iningrad ok Qu'est-ce que t'as dit à Zak ? J'ai pas aimé T'es un gueule Bah oui regardez comment il perce L'allemand qui perce ! Bah bien sûr qu'il perce ! C'est bon moi non ? On met l'axe en même temps regardez L'axe qui part et qui est encerclé le départ Bah oui non mais les chars ils... Moyen bof ouais 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 Regardez comment Zak il recule Bah je vous l'avais dit hein Je vous l'avais dit les gars que ça a pué pour Zak 3 divisions de chars encerclées L'écharpe de Zak il saute Et l'allemand qui met une vitesse Et non mais c'était sûr hein C'était sûr Non mais Zak il a pas de ligne de repli Il nous troll hein Il nous troll Zak il a pas fait de ligne de repli Il joue aérien Il joue euh Mais l'allemand il fonce hein L'allemand il fonce Alors attention Zak il va essayer de contre-attaquer Mais Zak il a très peu de chars Et bah oui non mais regardez il se barre Il a fait une ligne de repli j'imagine j'espère Oh non 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 On prépare la ligue 1 les gars pour Zak Bah oui non mais c'était sûr hein Je vous l'avais dit les gars Je le sentais comme ça hein C'était évident c'était même évident Là l'allemand il doit exploiter hein Il y a pas de ligne de repli Il y a rien L'URSS il avance comme il veut C'est pas important mais Je crois que Zak fait la ligne de repli Oui il fait la ligne de repli Ok bah prise de conscience de Zak Heureusement il troll pas trop non plus ZAK il fait une ligne de repli Là il fait même pas une ligne de repli Non là on se voit L'étaliste centre centre Est-ce que tu penses vraiment qu'il fait débarquer Non mais là J'ai pas le truc qui parle Je crois que c'était côté Axe là ça parlait J'ai pas reconnu la voix J'ai pensé Ah je pense pas Ah je pense pas Regardez 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 les chars c'est de la pleine Il va encercler 12 div Et oui et oui et oui et oui Ok non bah Zak qui a réussi à repli Vite Il a de la chance Ok alors faut vraiment que l'allemand il exploite Vous voyez là On voit quand même que Zak il a un niveau Et que c'est pas un débutant C'est que Zak il arrive à très bien replier ses troupes Sans se faire encercler C'est un bon point pour Zak Mais l'allemand c'est open bar Là faut vraiment que l'allemand il mette tout son niveau maintenant Regardez là Regardez 10 tempêtes encerclées Et oui il faut foncer Là il faut cliquer très vite Ça c'est un concours de clics Et voilà cette division encerclée c'est très bien C'est très bien Bon plan ou pas un état de Vichy en MP Sarge Si l'italien il a pris l'Algérie Non faut pas faire Vichy Si l'italien il a pas réussi à avancer en Algérie ou au Maroc Là où il faut faire Vichy je pense L'allemand qui prend l'avantage avec ce début Alors lui par contre il aurait vraiment pas dû Non lui il aurait dû attendre Lui il aurait dû attendre le plus tard possible A moins qu'il arrive à prendre la Malaisie dès le départ Prévu beaucoup de divisions Est-ce qu'on peut voir les marines de ce japonais Elles sont pas trop mal Elles sont pas trop mal Maintenant l'Afrique est safe Faut que l'Anglais tente quelque chose Là faut que l'Anglais il mette le pressing Singapour Il peut prendre Singapour Si le japonais il prend Singapour Il fait un très bon début La flotte japonaise qui bat la flotte malaisienne Il y a un monde où il prend Singapour le japonais Non L'américain il déconne là Même l'anglais Et la run qui a pas protégé plus Singapour que ça Allez non mais Singapour qui va tomber Non mais la run il troll Je pense que Zach a pas l'habitude du russe Zach il a pas dû regarder les matchs Est-ce que Kiev va pas se faire encercler Après l'Euro 2021 et l'Eurovision On va prendre la coupe francophone d'Achoï 4 Oh j'avoue Ce serait Non Oh j'ai cru qu'ils étaient barqués Ce serait l'année de la Suisse les gars Oh la la Ils ont pris Singapour Mais c'est pas possible Tout réussi Là les gars Pour l'Axe Tout réussi L'Axe qui vient de prendre un avantage décisif Ils ont Putain le japonais il a réussi à prendre Singapour C'est quoi cette masterclass Le japonais qui arrive Attends par contre la flotte américaine A mon avis elle va se ramener Alors l'américain qui perd plein de subs Donc le japonais qui joue très bien sa Le japonais qui convoirait de l'américain Putain mais il a un niveau le japonais Et je l'ai sous-estimé C'est qui ? Babou Il me fait des dingueries Attends par contre la flotte américaine elle est où ? Oh Ah non mais là erreur Erreur Regardez L'américain qui fait pas monter sa flotte Mais il devrait Il expose la flotte japonaise Mais il laisse la flotte japonaise en vie Et ouais la flotte japonaise elle se fait plaisir Elle a pas d'ennemis Oh non là il y a des erreurs Il y a des grosses erreurs Là c'est Excusez moi le terme Mais ils ont un très bon niveau Zurich mais là c'est un départ catastrophique Il y a rien qui va Là l'URSS c'était mal géré Et là maintenant le pacifique Ça tourne en catastrophe L'Italie ça recule Ça c'est très bien Enfin l'anglais qui avance sur Palerme Barbarossa ça se passe comment Qui avait tombé ça recule Il pourrait limite lancer un battle plan Je comprends L'allemand là faut qu'il exploite au maximum Zach il est en position de faiblesse Regardez comment il recule Il n'y a pas de ligne de repli Ah si il y en a une petite là Ok si 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 Ok ça c'est Mais timide c'est timide Non mais Zach Je sais pas où il a l'oeil là mais Pour une fois que c'est pas Yamasulo Mais pour l'instant tant que la flotte américaine monte pas ça va Regardez les panzers allemands R236 Charles-Lansflamme Support aérien Et le russe il mange Le russe il mange Il mange il mange Regardez comment il se fait encercler Oh Il perd tout Il perd les montagnères Il perd Oh la la Le finlandais qui poche Les gars regardez ça Le finlandais qu'en cercle Non mais attendez Ligue 1 là Mais il a pas vu le finlandais Zach C'est pas possible L'allemand il peut monter en Finlande Toute l'URSS peut tomber Oh Est-ce que c'est Attendez le champion de France va sortir Regardez comment les panzers ils en cercle Ligue 1 Ligue 1 Non mais c'est bon il la mérite Ligue 1 Regardez ça les gars Xantraï qui atomise Xantraï qui met Oh mais c'est incroyable ce qui se passe en direct C'est incroyable ce qui se passe en direct Le finlandais qui poche L'allemand qui poche Le top 1 francophone Qui se subit Oh Putain mais Zach il encaisse C'est l'apocalypse On a Singapour qui tombe On a les Indes néerlandaises qui tombent On a la Malaisie qui va capituler C'est incroyable ce qui se passe là C'est incroyable ce qui se passe là Le niveau de Xantraï Les japonais qui font du kamikaze Qui pètent Non mais c'est Et l'américain J'espère qu'il monte sa navy L'américain arrête de troll Le japonais qui convoie Arrête l'américain L'américain il voit rien Il est aux champignons Ok l'américain qui veut tenter Un speedrun du japon Ok ah d'accord Ok le plan de l'américain C'est de speedrun le japon Templates de marine sur le japon Oh le japon qui est pas prêt Le japon qui est pas prêt Attention Le japonais il écoute en boucle Le batataque aussi Oh la la C'est là Ok pour Zach c'est compliqué Pour Zach c'est compliqué Pour Zach c'est compliqué Eh oui eh oui eh oui Zach c'est quoi C'est en faillite de chat C'est de l'air de vin Les gars ça se fait rouler Elle est magnifique La partie est magnifique Non mais la partie Est totalement magnifique A surveiller de très près L'invasion américaine On va écouter les deux voques Pour voir comment est l'ambiance L'américain qui passe pas L'américain qui a flop son débarquement Mais quand Ah ok qui est à côté Il a pas de port Il a pas de port Il y a 5 templates de marine Qui ont posé pied à terre Je comprends pas qu'il ait stoppé Le débarquement dès le départ C'est pas perdu L'américain a zéro convoi Non mais c'est pas possible Non mais là c'est n'importe quoi Là si le finlandais capitule Ça peut aller très vite Elsing qui tombe Le finlandais capitule Ça serait très dommage L'allemand devait monter en Saint-Land GG Il a fait quoi ? Cap des Indes néerlandaises C'est ça ? Ouais c'est ça Bien joué Plus d'indes néerlandaises Ok L'américain qui parle de faire un débat en Normandie Non mais l'américain qui veut laisser tomber le Pacifique Ou est-ce que toi tu pourrais pas lui déclarer la guerre Manuellement peut-être ? Franchement vous voyez le chat Moi j'avoue qu'un combat comme ça j'aime bien Il se passait rien Mais au moment où ça s'est mis à jouer Bon je suis désolé pour d'avoir raté L'Afrique Mais au moment où ça s'est mis à jouer Voyez l'intensité Voyez l'intensité Ça c'est ce qu'on veut voir Mais là ouais l'allemand le battle plan Ok c'est bon L'allemand qui progresse Solide progression des germains en URSS Faut que l'allemand continue d'encercler L'allemand qui continue d'encercler sans se faire encercler Ça aussi c'est intéressant L'allemand qui lance un battle plan Alors si il y a l'aviation ça peut totalement passer Par contre l'aviation elle est pas au bon endroit l'allemand Je pense que l'anglais il peut stabiliser Il va réussir à débarquer en Italie Il peut avancer comme il veut l'anglais Si l'axe se bouge pas plus vite que ça Ça va être compliqué Je comprends toujours pas le choix De ne pas faire jouer l'US Navy C'est... Ok il veut jouer full croiseur léger Pour battre la flotte japonaise Moi je suis pas partisan de cette doctrine Je sais qu'il y en a pas mal qui le font Moi je suis partisan de laisser les croiseurs Avec les cuirassés et avec les porte-avions Lui sépare les croiseurs des cuirassés Des porte-avions Moi je suis pas pour cette doctrine là Si le Jap cap que l'Afrique bouge pas Et que Zach tient c'est victoire alliée Ah il peut remonter après Je pourrais vous dire rien n'est joué Rien n'est joué mais là le départ est quand même très discutable Là le problème de Monsieur Destreurne Je lui ai dit que Destreurne était très bon en micro-gestion Mais là il arrive pas à faire une réelle avancée Il encercle des petites cases Mais là vous voyez c'est insuffisant Tu peux pas te permettre de perdre un mois par case Là il faut une vraie poussée Encore une fois je le dis je le répète Je pense qu'il faut les parachutistes Là les parachutistes feraient la différence Stratosphérique sur le front Et la reine qui... Oh non ! Oh non il troll l'italien L'italien qui a pas fait le soutien à Mussolini Le conseil fasciste Oh bah non ! Voyez là l'italien a perdu très peu de régions Mais comme il a pas glorifié Mussolini Et bah le conseil fasciste a pris le dessus Salut Sarge Avantage pour quelle équipe actuellement ? Léger avantage Axan Trail côté Axe J'ai failli me faire baiser 70 balles d'amande Mais j'en veux leur avion attention En fait je prenais les trams pour vendre en attaquant L'activité en anglais On me disait ça il est au cinéma C'est bastrant Le tram ouais c'est l'italien J'ai pas du l'enferterie pour rien On qu'il est tout Ah ça ! Ça a du day Bah oui non mais l'italien on le racontait n'importe quand Vous voyez les gars à pas être concentré à discuter avec les arbitres Les mecs ils pensent qu'ils sont au café Ça discute avec les arbitres ça rigole et tout Ok l'arbitre il s'en fout Lui il joue pas Il peut discuter avec vous Mais c'est vous Ah bah ouais quand même j'allais dire En fait il y croit Il est c'est un flop Le PMU de l'axe Bon ils ont de la chance Ils ont de la chance que ça marche pas Par on sait que l'anglais je comprends pas qu'il n'y ait pas ramené les divs de marines C'est rencercler 3 divisions de chars Bien Ah ça se bat bien Non ça se bat bien Je vous l'ai dit que destroyer avait une bonne micro gestion Il est au rendez-vous Je suis pas son match de destroyer Mais je trouve il a trop baissé le pressing au moment où il aurait dû Encercler l'encerclement Mais ça Non mais vraiment Sans déconner Encercler l'encerclement Ça arrive très souvent dans la showy 4 Un mec il est tellement heureux de t'en rencercler Qu'il fait pas gaffe Que toi tu peux le rencercler derrière Et c'est là où il perd ses divisions Faut pas que le japonais tombe dans le piège D'aller se battre ici Il y a toute l'aviation américaine Trop dangereux Et oui L'américain qui a toutes les îles Et qui peut maintenant manoeuvrer Où il veut Alors il a le choix entre Osaka Iwojima Enfin Osaka Hiroshima Tokyo Il fait ce qu'il veut Alors là Attention monsieur le japonais Là faudrait que le japonais Il engage la flotte Ouais non mais le japonais Il faut que le japonais sorte sa flotte Pour stopper le débarquement Sinon ça va passer Allez Aïe 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 Réaction côté japonais peut-être Côté axe Ça passe Ça passe Ça passe Il passe ? Non il passe pas Il passe pas Ah il passe pas Ok Ouais fais gaffe Vraiment là maintenant Il te fortifie que ton île T'en as rien à foutre du reste Ok bon bah L'américain c'est pas pour tout de suite Il lui manque des templates amphibies Je pense Il lui manque des templates amphibies C'est une doctrine Que je n'ai jamais compris C'est pour de la force brute Dans tes templates La grèce pour faire baisser Je pense Sa stabilité de Mussolini Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Xanthraï n'a pas volé leur place Ah ouais non non Xanthraï il mérite Xanthraï il mérite Xanthraï il mérite Puisqu'il donne du fil à retordre Depuis Zach Et je pense que Depuis la performance de Haigle C'est les premiers à mettre Autant de pressing Donc ça c'est bien Oh le japon qui va débarquer A taïwan Très bien Très bien Très bien Je suis de retour Il y a eu des grosses batailles navales Non toujours pas La flotte japonaise Qui n'a toujours pas engagé La flotte américaine Ou inversement L'allemand qui se fait encerclé En URSS Zach qui re-microgère On a un très beau combat De micro-gestion en URSS Mais c'est Zach Qui reprend l'avantage Ça ne recule que très peu Mais encore une fois Je pense que Si la Finlande avait été jouée Par l'allemand Qui avait remis le pressing Il y a des préaux Qui reprend le soutien à Musonis Il ne les a pas déjà faites Je pense qu'il a dû les faire Ce qu'il a réduit La baisse de soutien Par rapport à tout à l'heure Pour ceux qui se demandent Comment l'américain Si vous êtes américain Comment vous faites pour prendre le Japon Mais c'est totalement simple Vous prenez la template De mécaniser amphibie Vous mettez plein de chars amphibie Comme il l'a fait là Vous pouvez la monter en R230 Vous mettez le Alors on va dire le double de ça Le japonais Il n'a aucun truc Pour stopper les chars Donc si vous débrouillez avec des chars Il ne peut pas repousser Regardez le japonais Pourquoi il repousse les templates de marine C'est parce qu'elles sont petites Et parce que c'est des soldats Eh l'allemand qui ravance Incroyable Attention Il n'y a plus de mazout les gars Là il y a un mec Il y a un mec Il y a un frérot les gars Qui fait gagner la partie A l'allemagne depuis le début C'est le japonais L'allemand L'anglais n'a aucun caoutchouc Il produit un avion par jour Le russe il produit combien Le japonais fait gagner la game C'est un truc de dingue Le russe qui produit Huit avions par jour Mais pas plus Pas plus Est-ce que la flotte américaine va sortir Il y a ma moto Il y a un gauge Ok Attention Il y a du zinc What the fuck Un de ses piquets Le mec il prend 300 g dans la tronche Regardez l'américain A aucun moment il se dit Vas-y faudra que je chope la flotte japonaise C'est fou d'avoir peur de la flotte japonaise comme ça Parti plein de rebondissements Le japon aura dû prendre deux cases C'est une grosse erreur Ok L'anglais qui va essayer d'en finir avec Teddy Ils avancent pas L'équipe de Zack Ils avancent pas Ouais il y a le Vichy qui va rentrer en jeu Voilà Pétain qui part à l'échauffement Les gars il vient de mettre le maillot Attends mais gros là je suis vraiment Genre premier degré occupé Attends je vais tenter Il est en train de se faire contre-attaquer Il aurait peut-être pas dû activer Dernière résistance et contre-attaquer Oh la 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 Et le russe qui se refait rencercler Oh la la Et c'est encerclement sur encerclement Et l'allemand qui se fait rencercler Vous voyez quand je vous dis L'encerclement de l'encerclement Ah putain il y a la guerre civile italienne L'évoque Je les sauve mes chars Ah bah my bad Ah mais c'est au moment là Il a tout cas d'if qu'il y a C'est au moment Bah tous les deux Il y a sort du monde Il a super rien à attaquer C'est bon ? Attaque Ouais 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 C'était attendu Il peut prendre 5 divisions Panzer Aïe 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 Ah c'est chaud, c'est chaud, ça s'encercle, ça se rencercle, ça se désencercle, ça se rencercle, oh là là mais quel match, mais quel match, le front il est saturé, la guerre civile italienne je m'attends pas trop à ce que ça bouge, il veut pâcher avec les Panzer mais ça pâche pas trop, ça se tient, il voit rien, l'axe il a l'aviation, l'axe il peut gagner, l'axe peut gagner, c'est 50-50 là, ça devient du 50-50, tant que le japonais est en vie, et laissez moi vous dire qu'il est en vie, c'est n'importe quoi, un japonais en 44 qui a une Navy incroyable, il n'y a pas eu de combat naval, ça sent le 15ème LDC pour Madrid, c'est bien parti de zéro là, l'américain, les japonais qui reprennent la suprématie en Asie, ça ferait peut-être une condition de victoire ça, il faut juste qu'il reprenne Taïwan et, oh là là là, US c'est l'anglais KO ce soir, ah ouais ouais ouais, et la run qui avait fait un début de partie exceptionnel mais là, il est absent là, il est absent et encore, attendez le problème de caoutchouc est fixé, le caoutchouc qui revient, le caoutchouc, ah ok d'accord, d'accord je ne comprends Le caoutchouc étant tellement absent, l'américain doit produire son propre caoutchouc lui-même, eh oui regardez, l'américain producteur de caoutchouc assertifié par Joe Biden, l'américain qui produit le caoutchouc pour les alliés, ça prévoit un débarquement américain avec des templates de mon... ah non, ok attention, il y a l'amphibie qui arrive, c'est trop léger les gars, ça c'est trop léger, c'est trop léger, c'est trop léger contre des Panzers allemands, ça recule, c'est que de l'air de 16, c'est trop léger, il n'y a que 6 templates, il n'y a que 6 divisions de chars C'est trop léger, il va se faire rejeter à la mer, si les Panzers allemands sont là, et je crois bien qu'ils sont là, il va se refaire rejeter à la mer Eh oui, regardez, ils n'attendent que ça, ces gens là, c'est des tueurs les gars, oh la la la, ça passera pas, attendez, 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 Zach push, j'allais dire, j'allais dire, l'axe reprend l'avantage, mais je crois que Zach est en train de push Je, on confirme dans mon oreillette que Zach ravance, attention, j'allais dire que les slacks viennent de reprendre l'avantage, mais on est toujours sur du 50-50 L'URSS, Zach ravance, avantage aux soviétiques L'anglais fait quoi ? L'anglais envoie des avions, l'anglais prévoit un débarquement en Italie, d'ailleurs le débarquement en Italie de l'anglais qui est lancé Anglais et américains qui veulent débarquer en Italie, malheureusement les templates de blindés allemands seront là Et je ne pense pas que le résultat sera beau, je peux me tromper, mais je ne pense pas C'est quoi ce bordel ? Ça, ça va tomber, ça va tomber ça Là, il faut imaginer une tour de cap là, les gars, ça va tomber Il attendait que ça l'Allemand, il attendait que ça Est-ce qu'il va donner l'ordre de repli ? Oui, l'ordre de repli est donné La cloche, sort, c'est Fort Boyard, sort, 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 la porte elle va fermer Ah, c'est le Royaume du Sud qui a abandonné Le Russe qui ravance sur Kursk, mais je ne crois pas que l'Allemand a dit son dernier mot On est en février 44 Putain, je sais où tu te caches Oh, le japonais qui va débarquer en... Oh oui ! Le japonais qui va reprendre l'Afrique Il pourrait avoir une deuxième condition de victoire et gagner Le Japon a battu ça Non, même pas, l'américain, il ne veut pas se battre contre le japonais Il le laisse vivre depuis tout à l'heure C'est quoi ce débarquement en Taïwan ? Ah, Taïwan qui tombe ! La suprématie asiatique ! Non, mais c'est n'importe quoi ! C'est du n'importe quoi ! Une course qui est repassée côté Allemand, une course qui repasse côté Soviétique Victoire à 4% Incoming La folie Par contre, il ne faut pas que le... Une course qui repasse côté Allemand, c'est n'importe quoi Une course, ça change de drapeau tous les jours Une course, c'est l'échalote... C'est la course à l'échalote, lol ! Non, c'est bien vu, ça, ça, c'est une bonne blague, ça ! Aïe, 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 mais quel match, mais quel match ! Course qui est repassée côté Soviétique, mais ça ne serait tarder à redevenir côté Allemand Et la suprématie en Asie qui est confirmée ! Une condition de victoire pour l'Axe, une condition de victoire pour les Alliés Si l'Afrique tombe et 45 atteint, c'est terminé, victoire de l'Axe Pétain, il a les gillots ! Il fait le relais de la flamme olympique, il fait Lyon-Vichy, là, il traverse le pont Oh merde ! Le Japonais qui aurait pu la gagner Ok, il y a eu la première bataille navale Le Japonais qui aurait pu la gagner, mais pourquoi il l'a perdue ? Parce qu'il a replié sa flotte ! Il est en engagement moyen, engagement moyen, ta flotte a fui à chaque fois Oh, dommage, victoire américaine pour la bataille navale Dommage, gâchis, gâchis, là, c'est gâchis, il gagnait la bataille navale Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre Il reste 8 mois pour que Zak reprenne toute l'Allemagne Et je commence à de moins en moins y croire Officiellement, l'Axe est en train de gagner pour aller en prolongation Et si l'Afrique tombe, comme il semble se profiler Ça va être inédit Le monde francophone pourrait bien basculer dans quelques instants On va perdre notre champion, les gars Et voilà que l'Allemand, il cède le secteur aérien L'Allemand, il devrait pas se battre dans le secteur aérien C'est... il devrait... franchement, moi je suis l'Allemand Je quitte le secteur pour me rester en Ukraine Et je reste sur le secteur aérien de l'Ukraine Là, il est dans le secteur aérien où Zak a l'avantage Il devrait pas, il perd 60 appareils par jour, c'est beaucoup trop L'Allemand devrait laisser tomber le combat aérien Là, erreur de l'Allemand, erreur de l'Allemand A ce stade-là, il faut plus, il faut plus, il faut plus Plus de 400 lives, c'est n'importe quoi On est sur le endgame, les gars L'Américain, 50... Non mais regardez, les gars, voilà, mais voilà Non mais ça, les gars, c'est un indicateur L'Américain n'a perdu que 50 000 hommes Depuis le début de la guerre, non mais c'est pas sérieux Oh là là, le D3 qui va repasser sous contrôle Regardez ça, non, c'est incroyable, c'est incroyable Allez, peps Il faut qu'il aille jusqu'à Casablanca Mais si il monte jusqu'à Casablanca, c'est... On va lancer C'est offensif là Ça me paraît impensable Mais en plus, ce point positif, c'est que le russe qui a fait un corridor avec l'anglais Techniquement, ça sert plus à rien On va regarder, ok, l'anglais, l'anglais qui ramène Je suis pour que le tienne après C'est le bordel, après ça sert rien qu'il descende trop bas Le japonais, c'est ce qui compte, c'est le Maghreb, c'est pas en dessous Ok, bon, en tout cas, vous voyez, là, même si ça marche pas, le Japon Au mieux, il fait perdre du temps à l'anglais Je le rends qu'il fasse des ports et tout, par contre, parce que là, ça va être critique sinon Ok, la suprématie en Afrique, je crois que c'est pas pour tout de suite Si personne n'a l'avantage, ça se fait au taux de capitulation Ok, le russe qui pêche Attention, le russe qui pêche, où sont les chars allemands ? Ils sont pas là C'est juillet, les prolongations, 7 mois de prolongation Ok, 7 mois de prolongation Ok, ok Oula, oula, regardez comment le russe, il avance Regardez comment le russe, il avance Aïe, aïe, Isaac, qui libère Oula, 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 oula Il reprend Kharkov Il faudrait peut-être se replier, là, les allemands, ici Ok, l'allemand qui a l'aviation Il va se faire bloquer, Isaac, parce qu'il n'aura pas l'aviation, je pense Il a remis un coup d'accélérateur, Isaac, il était magnifique Mais c'est l'aviation qui devrait le bloquer, je pense Regardez, l'aviation de l'axe qui explose l'aviation de Isaac Parce que c'est le secteur aérien de l'axe En fait, Isaac, il a le secteur aérien du haut L'allemand, il a le secteur aérien du bas Et vous voyez, l'allemand qui ne cède pas une case On aurait pu se dire, il faut que l'allemand se replie, ligne de repli, etc Non, 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 l'allemand, sa volonté, c'est de tenir toutes les cases Hors du fureur C'est fini, Isaac peut faire un barbarossa inversé Je dirais pas comme vous, il n'a pas l'aviation, Isaac Tant qu'il n'a pas l'aviation, il le disait lui-même, il ne peut pas avancer Il va se rebloquer, il va se rebloquer Là, il est en train de perdre tous ses chasseurs de réserve Regardez, l'allemand qui pourrait, même s'il est assez intelligent Réussir à encercler un petit peu le russe Pensez que le russe, il met un pressing Il met un pressing Et là, l'allemand qui sort les parachutistes Ah bah voilà ! Mais tain, ça fait 20 ans qu'ils auraient dû être là, les parachutistes Le pressing de Zak qui passe Où on est Vichy ? Je sais pas Vichy, il fait du support aérien Je comprends pas que Vichy, ça va pas rejoindre l'axe C'est tout, non ? Je trouve peut-être que c'est aléatoire, je sais pas Ouais, le Jap, il va pouvoir déclarer la guerre aux russes Ah, ouais, putain, Zak, il s'est fait encercler deux temples et deux chars Attention Eh oui, encore une fois, différence est aérienne Zak, il va coincer, Zak, il va coincer, il aura pas l'aérien Et voyez, encore une fois, le japonais qui occupe l'anglais, l'anglais et l'américain Qui ne tente plus rien depuis que le japonais est parti dans le désert Même si ça a flop, même si ça a flop Là, je pense que oui, regardez, eh oui Eh oui, le japonais qui prépare l'invasion de Russie Le japonais qui va pouvoir rejoindre l'axe Le soviétique va pouvoir rejoindre les alliés C'est fou L'allemand qui ravance sur Kharkov, non ? L'allemand qui ravance sur Kharkov Contre-offensive allemand Bah oui, l'aérien, il en profite Il faut que ça déroule, il faut que ça déroule C'est vrai qu'on a pas eu un seul débarquement de Normandie L'allemand qui profite de son avantage aérien Sur tout le secteur ukrainien Le russe qui a retiré tous ses avions Donc là, il se prend tout le casse allemand Eh oui, eh oui, le japonais qui n'ont plus d'effectifs Ah ouais, non, mais là, on est en bout du bout Du bout du bout du combat Mais, wow Wow Faut vraiment que les anglais et les américains remettent un pressing S'ils veulent libérer Zak Là, les anglais et les américains, il faut remettre un pressing Et là, regardez, encore une fois C'est là où le débarquement au Japon a totalement marché Regardez, ils sont là, les anglais et les américains Kharkov, ça ravance L'allemand qui ravance Mais, il faut vraiment régler ce problème de pétrole là Il faudrait faire de la raffinerie, je pense Plutôt que des usines militaires Le russe peut aussi rejoindre les alliés en 45 Oui, oui, oui Le russe peut aussi rejoindre les alliés en 45, totalement Donc, il y aura l'aviation alliée qui va pouvoir arriver Ça, ça peut être très, très dangereux On a toujours pas de conditions de victoire Donc, on est éligible à la prolongation C'est les prolongations, les gars C'est parti Ça finit en juillet 45 Le Japon peut déclarer la guerre au russe Le russe peut entrer chez les alliés Ça peut sortir les bombes nucléaires Oh, la, la Est-ce que l'américain a fait la bombe nucléaire ? Ça peut être une idée, ça Oh L'américain, il prévoit un débarquement À Taïwan Non mais oui, non mais C'est bon, Taïwan 45 Il y a peut-être d'autres priorités maintenant Les américains qui utilisent les bleus pour débarquer La Russie a été incroyable Mais les alliés n'ont rien fait pour l'aider Ouais, c'est vrai que la Asa Qui s'est retrouvée un petit peu seul Et à ce niveau-là, il faut vraiment jouer en équipe Apparemment l'Allemand a toujours pas de pétrole On court au déficit Il y a toujours pas de pétrole Zach il relance un push Mais Zach il y croit Il fait tout Il donne tout jusqu'au dernier bastion Mais c'est vrai que je comprends pas leur truc Il a dit Zach je peux rejoindre les alliés Mais ça change rien Mais non on rejoint les alliés L'anglais peut mettre toute son aviation en Ukraine 6000 chasseurs Mais l'américain il peut sauver la game Il a juste à aller mettre tous ses chasseurs en Ukraine Non mais c'est ça les gars Ça c'est l'erreur Ça c'est l'équipe qui communique pas Les gars il y a 7000 chasseurs Ils vont attendre Ils sont au hangar En maintenance Regardez comment le temps passe vite On est déjà en février On est déjà en février La percée de Zach n'est que limitée Le manpower allemand qui est en chute libre Ah Ils avancent en Iran J'ai absé les USA Non Oh Oh alors là Alors là Si le russe il rejoint Est-ce que toute l'aviation des alliés vient d'arriver On va voir Il s'est juste rendu compte chef Ouais c'est un peu louche On donne la strat ultime et ils le font Bon on va dire qu'ils s'en sont rendu compte Il peut percer à 2000% L'URSS est encore grande Il faudrait peut-être là vraiment que l'allemand il Il faudrait peut-être vraiment que l'allemand il casse sa ligne là peut-être Je sais pas Ouais là je pense que l'allemand il faudrait peut-être replier quand même Il faut vraiment que le japonais il prenne Pour refaire des points de victoire Il faut vraiment que le japonais il prenne Vladivostok Je sais pas ce qu'il attend le japonais Mais là Vladivostok il Il faut y aller je crois qu'il veut monter par l'Iran Le japonais il fait une strat bizarre Oh oui Il va prendre le caucase Il va couper le pétrole à Zak Eh ouais Il peut couper tout le pétrole de Zak Oh bah Zak plus de pétrole il peut plus avancer Attention 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 C'est quoi ce tirac de merde ? Bah japonais du coup il en profiteur Oh il y a 2-3 hommes là Ah c'est le désert Ah oui Ah bah oui oui Il est déjà à côté allez-y Il est déjà à côté de l'Iran Il est déjà à côté de l'Iran Et puis bon Vichy bon Léger avantage à l'axe Il va s'occuper il va s'occuper La bataille aérienne les gars A claques Juste Je ne sais pas Je ne sais pas Jusqu'à Je ne sais pas Je ne sais pas Jusqu'à Je ne sais pas Il faut évacuer Rostov Il a besoin des divinants ailleurs Il faut évacuer Rostov Il faut pas que ça se fasse J'ai l'américain qui arrive à bâcler Donc Que Pour animer Les américains qui arrivent en Irak Oh la 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 Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il faut évacuer un peu Ça leur rappelle la nostalgie tout ça Vraiment qu'il les évacue L'allemand il veut trop tenir son front mais On est en mars Avril Mai Juin Juillet Quatre mois Oh allez chaque seconde compte hein L'allemand qui recule L'allemand qui recule L'allemand qui recule Il a perdu ses choix C'est bon C'est pas grave C'est pas grave J'ai peur Mais c'est quoi cette micro gestion de cinglé Je tente Comme je peux Mais c'est chaud ça merde Euh C'est pas grave Donc l'allemand il spam de div Il fasse une ligne de défense là Pour Tenir C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est quoi ce bordel Il a réussi avec lui Il a rien les gars Je crois que le russe prend l'avantage hein Je peux même pas vous détailler la situation à ce niveau là C'est juste qui va réussir à qui C'est pas grave C'est pas grave Il ne démarque pas à Vladivostok Il faut essayer de micro là Le fait de se replier à Vraiment ça risque d'arriver 1er juillet Coup d'arrêt Oh alors alors les gars c'est le feu C'est le feu C'est le feu Du coup 1er juillet Coup de sifflet finale Regardez 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 L'allemand qui ramène tout ce qu'il peut Les hongrois Les allemands Tout le monde remonte Tout le monde monte Le gardien qui quitte ses cages les gars Non mais c'est n'importe quoi Tendu à un point les gars C'est tendu Chute de Vladivostok Bah le japonais l'a fait forcément Ca fait des points de capitulation C'est bien c'est bien c'est bien Là les gars c'est le football Le goal il monte Il quitte les cages Il vient sur le terrain Regardez regardez l'allemand qui ramène tout pour encercler Je crois que la pause va profiter à l'allemand L'accès militaire Je crois que la pause va profiter à l'allemand Regardez ça Il est en train d'encercler les chars Ah quoique Quoique Pas tant que ça Pas tant que ça Ok non bah il peut pas avancer Je crois que l'allemand doit juste tenir à ce niveau là Si on demande le putain d'accès militaire Non c'est pas du tout Voilà Vache Regardez tout le monde qui monte Tout le monde qui monte Il y a toute la famille Il y a les cousins Il y a les oncles Il y a les tantes Il y a les méveux J'en reviens tout là J'ai quasiment plus de charme en perso 30 avril Avril Mai Juin 3 mois 3 mois les gars il reste 3 mois Ohlala on est le 1er mai Ohlalala Krasnodar Stalingrad Le japonais Il est même pas dans l'axe Il est même pas dans l'axe Il est même pas dans l'axe Alors regardez on sent que le côté de Zac ça commence à s'éteindre le moral y tombe Eh le japon en rush Moscou Ohlalala Regardez ça Il a raison de laisser ces encerclements le russe a perdu temps à voir les finir alors que ça finit pas Mais T'as tes chars soyons ? Ohlala On nous refait une flamme de tout à l'heure ? Un mois et demi Un mois et demi Un mois et demi les mecs Le russe qui perd du pétrole Le russe qui perd du pétrole le caucase n'est plus contrôlé Pétrole russe qui est en chute libre 80 jours de pétrole restant Le pétrole allemand qui remonte Le pétrole allemand qui remonte Non mais c'est bon Les gars on a Zurich qui va sortir Exentral et qui va se qualifier Ohlal Destroyer qui va devenir un champion Allez on va être en juin les gars Dans un mois ça va siffler Il faut tenir les gars Il faut tenir Et on gagne Un an de plus Non en vrai Même en 46 ils seraient pas passés Attention Attention Ca va siffler Ca va siffler Il reste 5 jours Ca va siffler Et on y va on y va là Ca va siffler Ca va siffler Ah le seum Bien de ceux qui ont voté pour l'axe Il n'a qu'à prendre un abonnement Rip les gens en pub 40 secondes de pub Ca va siffler Ca va siffler Et Zaki Oh y'a Vichy Y'a Vichy Et là Philippe Bah parfait ça nous fait Ca nous fait l'Afrique MDR Bon bah tu snake hein Aïe 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 Non moi d'un congout tout ça frère regarde Oh la 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 ça va être fini Ca va être fini Ca va être fini Ca va être fini Ca va être fini Le taux de capitulation russe Qui ne sera pas au niveau de l'italien ou du reste Pétain qui se ramène avant la fin Pétain qui est dans le camp des vainqueurs Aïe 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 Attention ça va être fini ça va siffler Ca 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 va finir en même temps que la pub Ca va finir en même temps que la pub Attention 1er juillet Et c'est fini Victoire de Xancrei Xancrei qui se qualifie Qui se qualifie C'est pas possible Attends j'ai pas l'amitié de la Ligue 1 Il a eu toutes les choses C'est win C'est win C'est win Let's go Calification de le Ceylon Char On se cache Ca va être proche Ca va siffler Ca va être proche On se cache Ca va être proche On se cache Ca va être proche Ca va être proche On a pas de plus On a pas de plus On a pas de plus Time-4 Il va y avoir des fiches Il va faire parler ce match Il va faire parler on va aller on va aller on va aller féliciter l'équipe de l'équipe des de l'équipe de l'équipe